La Dame Blanche Connaissez-vous la chute Montmorency, sur la côte de Beaupré, tout près de Québec ? Au fil des ans, plusieurs personnes ont juré y avoir vu, quand la nuit tombe, une silhouette féminine, fine et blanche. C'est celle de Mathilde Robin, morte en 1759, ou plutôt celle du fantôme de cette femme qu'on appelle désormais la Dame Blanche. Remontons le fil du temps jusqu'en 1759. Mathilde vit sur la côte de Beaupré. Elle est pleinement heureuse. À la fin de l'été, elle épousera le beau Louis, celui qui fait battre son cœur. Mathilde a cousu elle-même sa robe de mariée, blanche comme il se doit. Quelques rumeurs planent sur Québec, comme quoi les Anglais voudraient s'emparer de la ville, mais Mathilde n'y prête pas trop attention. Rien ne peut assombrir sans bonheur. Rien, sauf la guerre. Car le 31 juillet, tout bascule. Des cris retentissent soudain. Les Anglais sont là, au pied de la chute. Ils veulent prendre Québec aux mains de la France. Les femmes et les enfants se réfugient dans la forêt pour attendre la fin des combats. Les hommes vont prêter main-forte aux soldats français. Le courageux Louis embrasse Mathilde et promet de revenir rapidement. La bataille de la chute Momorancy dure quelques jours. Quand elle cesse enfin, malgré le triste tableau des soldats des deux camps morts ici et là, des cris de joie montent dans le ciel de Québec. Les Français ont gagné. Victoire ! Les hommes regagnent la forêt pour retrouver leurs proches. Le cœur serré, Mathilde attend. Louis ne revient pas. Presque tous sont de retour maintenant. Et Mathilde attend, encore et encore. Un commandant lui apprend la terrible nouvelle. Louis est mort au combat. Il ne reviendra pas. Folle de douleur, elle court vers sa maison, enfile sa robe de mariée blanche, pose son voile sur ses cheveux. Mathilde Robin se dirige ensuite vers la chute où son fiancé et elle, aimait tant se promener. Cette chute au pied de laquelle Louis a péri. La pleine lune éclaire sa silhouette fragile. Mathilde ouvre largement les bras en croix. Dans un dernier gémissement de douleur, elle se laisse tomber dans les eaux tumultueuses de la chute moment-ci. On dit que son voile fut emporté par le vent et qu'il se déposa sur les rochers. Quand les gens de la côte de Beaupré passèrent devant, le lendemain, une nouvelle cascade était apparue. On l'appela le voile de la mariée. Elle est toujours là, juste à gauche de la chute. Aujourd'hui, deux siècles et demi plus tard, si vous passez par la chute Montmorency, la nuit, vous apercevrez sans doute une frêle jeune fille vêtue d'une longue robe blanche. C'est le fantôme de Mathilde, la dame blanche. Il arrive même qu'on l'entende gémir jusque sur l'île d'Orléans. Si vous la voyez, ne l'approchez pas trop. On raconte que tous ceux qui ont tenté de toucher à la robe de la belle Mathilde ont connu une mort brutale quelques jours plus tard. Alors contentez-vous de regarder de loin le voile de la mariée et cette dame blanche qui pleure pour toujours la mort de son fiancé. Sous-titrage ST' 501